Bienvenue sur InfoExpress, votre source d'informations incontournables pour décrypter l'actualité en profondeur. Aujourd'hui, on plonge dans une série de sujets brûlants en Algérie. De la politique intérieure aux tensions électorales en passant par des scandales dans les stades de football. C'est un condensé d'effets marquants que vous ne pouvez pas manquer. On commence tout de suite par un débat qui fait vibrer les esprits en France et en Algérie. La suppression de l'accord franco-algérien de 1968, une bombe politique. L'accord franco-algérien de 1968 est un texte historique qui accorde des droits particuliers aux ressortissants algériens résidant en France, notamment en matière de séjour, de travail et de protection sociale. Cet accord a été signé dans un contexte postcolonial où la France et l'Algérie cherchaient à stabiliser leurs relations après la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, cet accord est au cœur de débats politiques houleux en France. L'enjeu politique Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, a récemment proposé de supprimer cet accord, arguant qu'il est dépassé et inadapté aux réalités actuelles de la migration. Pour lui, il est primordial de durcir la politique migratoire afin de mieux contrôler l'immigration en provenance d'Algérie, notamment à la suite des émeutes de juin en France. Les réactions Cette proposition a rapidement suscité des réactions contrastées. D'un côté, les Républicains et d'autres partis conservateurs soutiennent Retailleau en voyant cette décision comme une manière de renforcer la souveraineté de la France et de répondre aux préoccupations croissantes sur la gestion des flux migratoires. De l'autre, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ainsi que des partis de gauche dénoncent une mesure discriminatoire qui pourrait détériorer les relations entre les deux pays. Impact sur les relations franco-algériennes La suppression de cet accord risquerait de provoquer une nouvelle crise diplomatique avec l'Algérie. Les Algériens représentent une importante communauté en France et toute modification de leur statut pourrait envenimer les relations bilatérales déjà fragiles. L'enquête électorale s'abordait en Algérie. Un silence inquiétant. L'Algérie a organisé des élections présidentielles le 7 septembre dernier. Un scrutin fortement critiqué pour son manque de transparence. Le président sortant, Abdelmajid Tebboun, a été réélu pour un second mandat. Mais des allégations de fraude électorale ont immédiatement éclaté. Une enquête préliminaire avait été lancée par la Brigade de recherche de la Gendarmerie nationale pour examiner les incohérences dans les résultats. Mais elle a soudainement été suspendue. Pourquoi cette enquête a-t-elle été gelée? Des sources internes affirment que la suspension de l'enquête pourrait être une décision politique visant à éviter une crise institutionnelle. Tebboun, qui contrôle plusieurs branches du pouvoir, pourrait vouloir enterrer cette enquête pour éviter que des preuves compromettantes ne viennent entacher son second mandat. Certains observateurs parlent même d'une manipulation du système judiciaire pour garantir l'impunité du président et de ses partisans. Les conséquences politiques La suspension de cette enquête a exacerbé la méfiance des Algériens envers le régime en place. La population, déjà frustrée par les difficultés économiques et la corruption généralisée, voit cette affaire comme un signe de plus que le système est profondément corrompu. Si cette enquête n'est pas reprise, la légitimité du gouvernement de Tebboun sera encore plus contestée. Et cela pourrait déclencher des manifestations ou des mouvements de protestation. Que peut-on attendre? Certains analystes estiment que l'enquête pourrait reprendre discrètement après l'installation officielle de Tebboun, mais sans grande garantie de résultat. Il est également possible que d'autres acteurs, comme les forces militaires, interviennent pour tenter de sauver la stabilité du régime, même au prix d'une démocratie bafouée. Violence dans les stades Le drame du match MCA-US Monastir Le football est le sport le plus populaire en Algérie, mais il est également le théâtre d'incidents violents. Le match entre le MC Alger-MCA et l'US Monastir, qui devait être une célébration du sport, a viré au cauchemar. Un jeune supporter a perdu la vie lors d'affrontements violents entre les supporters et les forces de l'ordre. Déroulement des événements Tout a commencé par des tensions entre les supporters des deux équipes, exacerbées par le contexte du match. Alors que la situation se détériorait, la gendarmerie nationale est intervenue de manière agressive pour disperser la foule. Ce qui devait être une opération de maintien de l'ordre s'est transformée en un drame, avec des gaz lacrymogènes et des charges qui ont fait plusieurs blessés et un mort. Les causes profondes de cette violence Ce n'est pas la première fois que la violence éclate dans les stades algériens. Le manque de formation des forces de l'ordre pour gérer ce type de situation est pointé du doigt. De plus, les tensions sociales en Algérie, amplifiées par les frustrations économiques et politiques, trouvent souvent un exutoire dans les stades. Le football devient un miroir des maux de la société et les autorités peinent à contrôler ces débordements. Conséquences Les images des affrontements ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l'indignation de la population. De nombreuses voies s'élèvent pour réclamer une réforme en profondeur de la gestion de la sécurité dans les stades, avec des mesures plus adaptées et moins violentes. Si rien n'est fait, les stades algériens risquent de devenir des foyers de violence incontrôlables et le football algérien pourrait en pâtir à l'international. Pénurie en Algérie, les lobbies de l'importation dans le collimateur L'Algérie connaît depuis plusieurs mois des pénuries récurrentes de produits de première nécessité, notamment des produits alimentaires de base. Cette situation, qui affecte particulièrement les classes populaires, a poussé le président Tebboune à réagir. Il accuse directement les lobbies de l'importation de manipuler le marché pour créer ces pénuries artificielles et ainsi faire pression sur le gouvernement. Le rôle des lobbies Ces lobbies, souvent composés de grandes entreprises ayant des monopoles sur certains secteurs, profitent de la dépendance de l'Algérie aux importations. En réduisant volontairement l'offre sur le marché, ils espèrent forcer le gouvernement à céder à leurs exigences, que ce soit en termes de réglementation plus souple ou de subventions plus généreuses. Ce bras de fer économique met en lumière les failles du modèle algérien, encore trop dépendant de l'importation pour satisfaire les besoins de sa population. Les mesures du gouvernement Tebboune a annoncé une série de mesures drastiques pour contrer ces lobbies. Lors du dernier Conseil des ministres, il a exigé que les importateurs qui manipulent les marchés perdent leurs licences et que le gouvernement renforce les contrôles douaniers pour lutter contre les fraudes. De plus, il a souligné l'importance de diversifier l'économie algérienne et de développer la production locale afin de réduire la dépendance aux importations. Les défis à venir La lutte contre ces lobbies sera un combat difficile. Le gouvernement devra non seulement imposer des sanctions, mais aussi mettre en place des politiques économiques structurelles pour relancer la production nationale. La crise des pénuries est un test majeur pour le président Tebboune qui devra prouver sa capacité à résoudre ce problème tout en évitant des répercussions économiques désastreuses. L'Algérie se trouve à un tournant décisif sur plusieurs fronts, que ce soit la gestion de l'immigration, la politique intérieure ou la gestion des ressources. Une chose est sûre, les prochaines semaines seront cruciales pour l'avenir du pays. Restez connectés sur InfoExpress pour ne rien manquer de l'actualité. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada